Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonne question en effet. Nous avons appris la nouvelle par les journaux, mais nous étions occupés à des contrôles dans la capitale. Nous nous occupons de toutes les personnes qui n'ont pas leur identité sur eux et je rappelle bien qu'ils seront sévèrement punis. Autre question suivante. Bonjour, Anatole Kieku de la Nouvelle de Kikiwawa. Voici ma question. Il y a eu une mitinérie dans une prison au-dessus du pays où les prisonniers se plaignaient du mauvais traitement dans les prisons. On a enregistré plus d'une cinquantaine de victimes. Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est maîtrisée ? Je vous remercie de poser la question. Bonne question en effet. Comme je le disais auparavant, nous sommes en plein contrôle d'identité. Merci d'avoir posé la question. Autre question suivante. Bonjour, Gustave Kouparkou du journal Caméléon. Monsieur, plusieurs banques ont été braquées et pillées ces deux derniers mois dans plusieurs villes du Koukana. Des témoins affirment que les braqueurs étaient en uniforme de police. Que pouvez-vous nous répondre à cela ? Merci de poser la question. Bonne question en effet. Faudrait-il vous rappeler que les témoignages de cet état étaient le fait des personnages qui n'étaient pas en règle ? Certains témoins n'avaient pas leur identité. S'ils eux, nous les avons arrêtés et ils seront punis sévèrement. Nous avons aussitôt fait le contrôle de toutes les identités des policiers et ceux qui n'étaient pas en règle ont eu un avertissement. Autre question suivante s'il vous plaît. Bonjour. Emile Koukou, c'est moi du magazine On sait tout. Monsieur, le Koukana est en ruine. Les écoles, les hôpitaux, les routes sont inexistantes. Trois Koukana sur quatre sont de la police. Pourtant, la criminalité augmente. Les prisons sont pleines et il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Qu'en dites-vous ? Je vous remercie de poser cette question. Bonne question en effet. C'est une très bonne que je dirais, même très très bonne. Pourriez-vous me rappeler votre nom s'il vous plaît ? Je réponds au nom d'Emile Koukou, c'est moi du magazine On sait tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir posé cette question qui est une très très bonne question pour moi. Mais si vous étiez pourri, vous m'auriez remercié à ma question. D'ailleurs, je crois qu'on vous appelle au téléphone. Certains policiers vont vous accompagner pour répondre au téléphone. Et après le contrôle d'identité et la fouille corporelle, si vous revenez, ça m'étonnerait. Je répondrai tranquillement à votre question. Question suivante s'il vous plaît. Bonjour Albert Tamatoué du journal La Renaissance. Je vous écoute. En fait, je n'ai pas de questions. Je voudrais simplement vous dire au nom de tout mon journal que nous sommes heureux de vivre au Kourkana, que notre journal respecte la police et apprécie toutes vos exactions. Enfin, je veux dire toutes vos actions, que nous sommes d'accord avec vous sur tout ce que vous faites et tout ce que vous dites et que notre journal veut surtout que vous ne changez rien. Je vous remercie de votre question. C'est une bonne question en effet. Je dirais même une très très bonne question. Question suivante s'il vous plaît. Bonjour Albert Tamatoué du journal La Renaissance. Enfin, je voudrais vous poser une petite question. Je vous écoute. Voilà ma question. Si par hasard, je dis bien par hasard, un journaliste a changé de pantalon avant de venir à la conférence de presse pour être plus présentable devant le chef de la police, qu'il admire et vénère en plus, et que ce journaliste a oublié son identité dans le pantalon qu'il a changé, pourrait-il par hasard bénéficier de la clémence de la police lors d'un contrôle d'identité ? Je vous remercie de votre question. Bonne question en effet. Je dirais même une très bonne question qui est à la fois subtile, légère, je dirais même printanière. Bref, je dirais une très très bonne question. D'autres questions suivantes. Bienvenue à la télévision libre de la République du Coquana, où tout se dit, tout doit se dire et tout est dit. La seule télévision d'Afrique et du monde où la censure n'existe pas et où chacun peut s'exprimer comme il le désire. Pour vous y rendre, c'est bien simple. C'est derrière les terravagues du stade, juste en face de la prison. Aujourd'hui, nous avons trois invités. Un représentant du peuple batois qui a son mot à dire et certaines accusations vis-à-vis des autorités et des révélations très importantes. Une représentante des femmes battues par le membre du gouvernement qui voudrait s'exprimer sans être battue pour une fois. Et enfin, le chef de l'opposition qui va dénoncer les actes de corruption du ministre du portefeuille présidentiel. Nous vous rappelons que tout le monde a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie et qu'aucune censure ne puisse vous empêcher d'accuser, même sans preuve, tous ceux que vous pouvez accuser. Il est même recommandé de dénoncer les autres. La délation est une vertu chez nous. Nous écoutons le représentant des batois pour commencer. Je suis pygmé. Je m'appelle Ce n'est pas vrai. Je viens de la forêt. Je voudrais apprendre à tous les téléspectateurs que la situation est grave. Car l'ère où je vous parle est bien. Qu'est-ce qui se passe ? La studio, s'il vous plaît, on est coupé. On a un problème de son. Allô, 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 allô. On n'entend plus rien. Papi, qu'est-ce que tu fous, là ? Il n'y a plus de son. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis bien content de l'avoir exprimé devant les milliers de téléspectateurs. Merci Monsieur Senat.